... Matec projette et réalise des installations d'épuration et de filtrage des eaux usées dans de très nombreux secteurs. Parmi les plus importants, mentionnons agrégats, sables, matériaux pierreux, céramiques, verts. L'objectif de Matec, la complète satisfaction du client grâce surtout à un service après-vente rapide, mais aussi à une activité de conseil pré-vente pour identifier avec précision les exigences réelles des clients potentiels. Au cours de ces deux dernières années, Matec a monté plus de 150 installations d'épuration dans le monde entier. Un témoignage tangible de la qualité des produits et des services offerts par Matec. Les machines sont entièrement construites en usine pour garantir un produit « made in Italy » d'une qualité maximale, capable de satisfaire les secteurs et les marchés les plus exigeants. Choisir la marque Matec est synonyme de garantie de résultat. Matec résout les problèmes d'épuration et de filtrage des eaux dans tous les secteurs, notamment dans celui des agrégats. Dans les installations de production, les matériaux sont concassés, sélectionnés et surtout lavés. Matec réalise des installations automatiques pour la réutilisation de l'eau dans le cycle de production, avec une réduction de 90% des coûts après clarification. Les eaux turbides résultant du lavage des agrégats sont convoyées vers les puits de collecte pour être clarifiées. À partir de ces puits, des pompes verticales ou submersibles les dirigent vers le décanteur. Tous les décanteurs Matec sont réalisés en acier inox AISI 304, garantis 10 ans, et construits sur plan spécifique et sur mesure pour chaque client, pour garantir une clarification maximum en réduisant l'emploi des flocculants. Ils sont soit monoblocs, soit bridés pour être transportés facilement, puis assemblés chez le client. Tous sont certifiés antisismiques et conformes au standard ISO 9001. À partir du puits de collecte, les eaux turbides sont poussées à l'intérieur du décanteur à travers un tuyau en inox. À mi-chemin environ a lieu l'injection d'un produit chimique, le polyélectrolyte flocculant, qui réagit avec les solides en suspension et accélère la décantation. Matec réalise des installations pour la préparation et la régulation du flocculant, permettant de réduire la consommation jusqu'à 20%. Le produit est préparé automatiquement dans le réservoir, avec dissolution entièrement automatique de la poudre et utilisation de flocculants purs dotés de certificats de qualité. En outre, le système breveté par Matec d'Ozone mesure la teneur réelle en solide en suspension des eaux turbides et régule le produit en conséquence. Toutes les 2 à 3 minutes, un échantillon d'eau est prélevé et analysé par photocellule. Puis, un averteur sur la pompe de dosage régule le produit, selon la teneur relevée. Après l'échantillonnage, la burette est lavée automatiquement. Les eaux arrivent dans le décanteur par le contre-cône central, atteignant le fond de celui-ci à proximité du cône. Entre-temps survient la réaction du polyélectrolyte qui, alourdissant les particules de boue, les fait précipiter. Maintenant clarifiées, libérées des solides en suspension, les eaux remontent vers le sommet du décanteur et, par affleurement, se déversent dans la rigole longeant le périmètre supérieur. Elles sont ensuite envoyées par gravité dans le réservoir en ciment ou en acier inoxydable destinées aux eaux propres, d'où, à travers la pompe de renvoi, elles seront réintroduites dans le cycle de production. Pour tester la qualité des eaux clarifiées, MATEC effectue le contrôle par photocellule en vue de vérifier la présence éventuelle de solides restés en suspension. Les boues se sédimentent et, par gravité, se déposent à l'intérieur du cône. Dès que les boues décantées et épaissies ont atteint la consistance nécessaire, les vannes automatiques s'ouvrent pour les faire descendre dans le réservoir d'homogénéisation. Une fois arrivées dans le réservoir, elles y sont maintenues en agitation lente au moyen d'un motoréducteur et d'une pâle. Après quoi, elles sont prêtes à passer dans le filtre presse. La vanne pneumatique pour l'évacuation de la boue peut être actionnée par temporisateur ou par le biais de la sonde Vibron, une sonde brevetée pour le contrôle des niveaux des boues. Matec réalise des filtres presse à haute technologie pour assurer la meilleure déshydratation des boues. Tous les filtres presse Matec sont conçus pour pouvoir être utilisés avec la technologie haute pression HP, en mesure de travailler aussi bien aux pressions d'exercice communes à tous ces types d'équipements, soit 5 à 7 bar, qu'à haute pression de 16 à 20 bar. Ce, grâce à la conception hautement spécialisée et à l'utilisation de composants spécifiques tels que centrales et pistons oléodynamiques, structures surdimensionnées des châssis, pompes à haute pression. La centrale oléodynamique permet de fermer le plateau et les maintient dans cette position au moyen d'une pression allant jusqu'à 350 bar pour résister à la contre-pression exercée par la pompe des boues. Le cycle du filtre presse commence par la fermeture des plateaux, puis la centrale va en haute pression à 350 bar, fermant ainsi hermétiquement les chambres qui se sont formées entre un plateau et l'autre. Quand les plateaux sont tous bien serrés, la pompe d'alimentation du filtre commence à remplir les chambres. La pompe aspire les bouts présentes dans le réservoir d'homogénéisation et les pousse à l'intérieur des chambres formées par les plateaux. Pour atteindre les pressions souhaitées, le contrôle du remplissage se fait toujours à deux vitesses différentes, se rapportant l'une au remplissage proprement dit et l'autre au pressage ou par le biais d'un inverteur autoprogrammable. Les bouts remplissent les plateaux un à un. Par effet de la pression, les particules solides sont retenues par l'étoile filtrante, tandis que le filtra les traverse pour être récupérées par les rigoles d'écoulement. En présence de matériaux difficiles, argile ou kaolin, MATEC réussit à appliquer une pression allant jusqu'à 18 bar en utilisant une technologie haute pression. Une fois les bouts filtrés et tous les filtres à récupérer, le filtre presse termine son cycle quand la sonde, ne relevant plus la présence d'eau, arrête la pompe des bouts. Quand la déshydratation est complète, arrive la phase de débâtissage consistant à ouvrir le groupe de plateaux. Les gâteaux de boue qui se sont formés tombent et seront ensuite éliminés. Étant parfaitement secs, les gâteaux tombent automatiquement et immédiatement, laissant l'étoile propre et prête pour le filtrage suivant. Le débâtissage se fait soit en une seule fois, soit par paquet, au moyen de dispositifs mécaniques visant à limiter la longueur du filtre, surtout pour les filtres de plus de 50 plateaux à traction intégrale. Pour s'assurer que rien ne reste encastré, les filtres presse Matec montent le système breveté Gasser qui secoue automatiquement les plateaux. La haute technologie Matec et les composants de haute qualité assurent une gestion simple et efficace de l'installation. Par le biais d'un PLC et d'un écran tactile, on voit s'afficher toutes les options disponibles, les temps de filtrage et les mètres cubes produits en une heure ou dans l'ensemble de la journée. Tout en respectant la simplicité de la machine, Matec garantit son parfait fonctionnement grâce à plus de 20 types de contrôle et d'alarme propre à prévenir tout type de panne ou d'immobilisation de l'installation. Les bouts parfaitement pelletables produites par les filtres presse Matec ont une humidité résiduelle inférieure à 16%, même en présence de matériaux particulièrement difficiles comme les argiles et les kaolins ou hautement abrasifs comme le sable. Grâce à la technologie HP appliquée aux installations Matec, nul besoin de chaud ou autre additif pour assurer la filtrabilité des bouts, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation des équipements. Par le biais de la haute technologie HP, les filtres presse Matec permettent d'obtenir des bouts ayant une humidité résiduelle de 16-25% et des filtres à complètement purifiés prêts à être réutilisés dans l'installation de lavage des agrégats.